Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de WetSuzan pour vous parler de la célébration de Beerus et de tout ce qui va arriver avec du coup parce qu'elle arrive très bientôt sur l'agglo donc ça devrait être le 8 Normalement le 8, étant donné qu'on sait que le Dokkan Event de Beerus s'en va le jeudi 4 juin on peut penser forcément que Beerus et toute sa célébration qui vient avec, ils arriveront du coup le lundi 8 juin, c'est ce qui parlait le plus probable Parce qu'à chaque fois quand ils sortent une nouvelle unité comme ça qui s'éveille avec des médailles d'un Dokkan Event qui existe déjà et bien ils le retirent pour ajouter le nouveau niveau justement qui va permettre d'éveiller ce Beerus et du coup c'est comme ça qu'on sait que ça va bientôt arriver Donc dans cette vidéo on va directement parler de Beerus, on va regarder un peu ce qu'il fait On regardera aussi Whis parce que Whis qui sera sur le portail fait partie des meilleurs unités de détecteurs qui existent clairement On regardera aussi le portail et on regardera après les éveils, les différents Dokkan, le ZTER qui arrivent avec la célébration Du coup voilà ce Beerus avec le nouveau Whis c'est un combo incroyable Whis de toute façon c'est son meilleur partenaire de toute façon dans la team Son leader skill, il y a deux catégories au même leader skill donc c'est très très bien C'est une nouvelle catégorie qui arrivera sur la glow, explosion de colère et divin Encore un leader divin, c'est très bien surtout que la catégorie explosion de colère du coup ça joue pas mal à la catégorie divine C'est pas mal ouais Et qui plus 3 PV plus 130% et attaque à def plus 170% Ça aurait été mieux que ce soit PV et attaque plus 170% et défense plus 130% mais bon c'est pas très grave C'est pas ce qui importe le plus sur la carte Déjà très bon leader skill pour Beerus, un lead divin, divin est l'une des meilleures catégories du jeu Donc voilà c'est très fort, les deux fusions des 5 ans sont dans la team divine donc voilà Alors sur sa spé il augmente l'attaque à l'infini et il débuff la def, bon débuff la def c'est un peu useless Mais il augmente l'attaque à l'infini donc très très bien déjà il va taper très très fort Déjà qu'il tape très fort de base en event long à la fin par exemple du Goku Rush Il va vous lâcher des grosses 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 valeurs d'attaque Donc il a défense plus 100% au début du tour, très bien, en vrai ça l'a défensivement parce qu'on va voir qu'après il est meilleur défensivement après s'être pris une attaque Comme en fait la plupart des Beerus, comme tous les Beerus d'ailleurs Sauf le Beerus puis ZTR il me semble Oui sauf le ZTR c'est vrai Donc il se donne défense plus 100%, il a attaque plus 150% quand il lance une spé donc ça veut dire qu'il choque son buff d'attaque en partant en spé Donc ça veut dire que les supports ça va être insane puisque ça va se multiplier dans ça en fait Et du coup il choppe, attaque les def plus 70% en plus quand il se fait taper une fois avant Donc ça peut être une auto, ça peut être une spé, n'importe quoi Il faut qu'il se fasse taper donc ça fait qu'il aura défense plus 170% Alors après je sais pas si ça se multiplie, on va la regarder tout de suite, je le connecter très bien fait Ouais je sais pas Ouais voilà, ça se multiplie séparément Donc à la fin il aura défense plus 240% après avoir été attaqué Donc en fait il va être, je vais pas dire mauvais avant d'avoir pris une attaque, il va être correct Mais après avoir pris une attaque il va être vraiment très très plus que correct défensivement Il va vraiment pas mal défense et surtout il va taper très très fort Ensuite quand il est contre un ennemi dimension des dieux, il va changer de manière aléatoire des sphères de ki en ki arc en ciel Et il aura l'attaque efficace contre tous les types Donc excellent, par exemple en Goku Rush, pendant tout le long, Goku est dans la catégorie divine je crois Donc voilà, pendant tout le Goku Rush il aura attaque efficace contre tous les types, il va changer des sphères de ki De toute façon si vous le jouez à côté par exemple de Whis, il n'y aura pas de soucis Mais du coup c'est très très bien parce que les Beerus c'est toujours leur petit problème, c'est le ki Donc son active skill qui est très 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 fort, voilà c'est attaqué de 50% Attaque efficace contre tous les types, donc voilà si vous êtes pas contre un ennemi divin Ca va être très très bien et l'attaque est garantie de taper Donc par exemple contre Migate Hunt ça peut être très bien comme ça il va pas pouvoir vous dodge Et ça peut être activé quand les PV sont à 70% ou moins à partir du quatrième tour du combat Et bien sûr c'est qu'une seule fois Alors c'est un truc que j'aime bien dans cet active skill c'est que ça se ressemble vraiment comme un bonus à Beerus C'est à dire que Beerus sans son active skill bah c'est pas grave il va quand même être super fort à la fin du Goku Rush Il va quand même taper à 7-8 millions, un truc comme ça Donc avec son active skill c'est insane, c'est vraiment juste un bonus en fait J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait avec cet active skill c'est vraiment très sympa Encore une fois ça se multiplie, les valeurs se multiplient donc c'est pas vraiment attaqué de 50% c'est plus au final Mais du coup on va mettre l'active skill on peut l'écouter Ah il faut rester comme ça ok On va mettre le son à fond, je sais pas si ça s'ouvre ça va vous péter les oreilles On va mettre comme ça Bah c'est moment où il dit à Goku divin de ne pas sous-estimer le dieu de la destruction Très très cool comme active skill j'aime beaucoup Donc ses liens il a godly power donc pouvoir d'un dieu, prodige Un génie Il a le lien connaisseur En français c'est gourmet je crois Et ça c'est insane parce qu'en fait quand il sera avec Whis Déjà qu'on va voir juste après que Whis soigne quand il est dans une rotation avec Beerus Ils vont régénérer en fait 10% de nos PV à chaque fois qu'ils seront en rotation C'est très bien parce que le lien va proc 2 fois donc 5% pour Beerus et 5% pour Whis Ca fait 10% Il a innocent Vitesse époustouflante Berserker en vrai Vous allez jamais le voir Et combat charné En vrai il a des bons liens Il a que ki plus 2 C'est le problème des Beerus Mais c'est très bien Il est très très fort donc ses catégories Dimension des dieux, boss des films Lien de fratrie Ligne rival Lien, maître, disciple Et explosion de colère Donc c'est un nouvel team On peut voir aussi qu'il a d'excellentes stats Ah ouais, il a des stagiers Bah de toute façon ce Beerus Si vous venez sur les streams régulièrement Vous avez sûrement déjà entendu ce que nous on en pense Et on pense bien entendu qu'il fait partie du plus haut tiers des TER du jeu C'est à dire dans le même tiers que Bardock Dans le même tiers que Cooler Dans le même tiers que Piccolo Donc vraiment dans le tiers des meilleurs TER du jeu Click and Fest Il est insane ce Beerus Et en plus, quelque chose qui est bien C'est que sur son portail il vient avec Ah non, d'abord il faut qu'on regarde sa catégorie La catégorie explosion de colère Donc c'est pas mal mais en fait C'est un peu shaft Mais elle est surtout faite pour être jouée En parallèle de la catégorie divine C'est fait pour être jouée avec Migate C'est fait pour être jouée avec les Goku Blue etc Clairement parce que bon, la catégorie n'est pas non plus Très remplie disons C'est bien Il y a Gohan Il y a Gohan LRAJ Très très fort Tous les Broly légendaires Qui ont été ajoutés à cette catégorie Il y a aussi les Rosés Les Goku Black Rosés Il y a Broly Ikari Il y a tous les Broly en fait Voilà, Bardock forcément Bardock très très bon Goku Namek Voilà, les Amasus également Qui se vénèrent beaucoup Il y a Taizamasu Il y a Goku Namek C'est une bonne catégorie Mais voilà, c'est ça que vous allez jouer Elle va avoir besoin de buff Et surtout elle est faite pour être jouée en parallèle de la team divine Donc c'est loin d'être la meilleure catégorie Mais ce qu'il faut voir C'est le potentiel en la jouant avec la team divine Donc avec tous les Vegeta Les Goku Blue Les Vegeto Blue Les Gogeta Blue Tout ce qu'il y a en fait dans la team divine C'est comme ça que vous pouvez le voir Et pourquoi il y a pas Kid Goku Hunt Voilà, c'est vrai qu'il est pas en colère du tout Non non Pourquoi il y a pas Freezer Full Power ? LR, bon C'est vrai que Freezer Full Power Alors que Freezer Full Power Oui, alors que Freezer Alors que Freezer Mais oui, c'est encore plus con Je le savais même pas Mais voilà, donc D'accord Ils sont cons C'est encore une preuve qu'ils ne savent pas faire des catégories Ou qu'ils le font exprès Je pense plutôt que c'est ça Parce que là c'est vraiment du troll De mettre Freezer Full Power Endurance Mais pas le LR Allez savoir pourquoi Mais en tout cas voilà Bonne catégorie Et on va voir après Whis Qui est sur le portail de Beerus Qui est incroyable Je pense Est-ce que c'est la meilleure unité hors détecteur ? Je pense que oui En vrai je pense que oui En vrai il y a moyen que ce soit la meilleure unité hors détecteur Parce que En Battle Road C'est la meilleure unité pour Battle Road en fait Ouais Clairement Donc son minor skill Il donne Ki plus 3 PV attaque et def plus 101% Pour la catégorie Lien de votre disciple C'est pas mal C'est un petit minor skill sympa Alors sur sa SP Il bloque la SP Et il débuff l'attaque et la def Voilà Très très bien Très très bien comme effet Surtout quand on voit ce qu'il a sur son passif Donc déjà de base Attaque et def plus 100% Passif d'Amiga Terrent Ouais voilà Ensuite Grande chance 70% D'esquiver l'attaque ennemie Ca compte aussi l'ESP Et il a défense plus 50% Avec chaque attaque esquivée Dans le même tour Donc ce qu'il faut voir C'est que Encore une fois C'est quelque chose qui se multiplie dans le passif Donc en réalité il aura pas Attaque plus Défense Pardon Je reprends Défense plus 50% Il aura défense plus 100% A chaque attaque esquivée Donc c'est à dire Qu'il va doubler sa def à chaque fois Donc imaginons qu'il est à 70 000 au début du tour Une esquive 140 000 2 esquives 280 000 Et ainsi de suite Vous connaissez la suite Et c'est insane Si il peut dodge 2 ou 3 fois Il prendra pas de dégâts sur des sp de battle road Je pense Il est monstrueux Et puis de toute façon il a 70% de chance de dodge Donc voilà Genre il a une défense putain d'incroyable Et il a 70% de chance de dodge Donc qu'est ce que vous voulez Et en plus comme ça suffisait pas Il donne attaque plus 50% A tous les alliés De la rotation De la rotation Et il soigne 10% des PV A la fin du tour Quand il y a un allié Qui s'appelle Beerus Ce virus ne compte pas Mais quand il y a un allié Dont le nom contient Beerus Qui attaque dans le même tour Donc voilà Il est fait pour jouer à côté de Beerus et Whis Beerus Tech et Beerus Hand C'est insane Je pense la meilleure unité hors détecteur Il est monstrueux Et même en vrai S'il est pas à côté d'un Beerus Il reste complètement fumé Parce que le seul truc Qui proc quand il est à côté d'un Beerus C'est son support Et son support et son soin à la fin du tour Voilà mais sinon Rien que sa première partie du passif Elle est incroyable Donc bon Il est trop trop fort En plus vous voyez les liens Qu'il va partager avec Beerus Il a le ki plus 2 Le ki plus 2 Avec vitesse époustouflante Il a godly power Il a le lien connaisseur Donc du coup Gourmet pardon Il a combat acharné Donc voilà Après il a que 3 teams Mais en vrai Honnêtement Dans toutes ces teams là Beerus est dedans Donc il va jouer dans ces teams là Dans toutes les teams il est titulaire Et même en super puits de toute manière Vu qu'il y a Beerus et Whis Voilà Après les stats bon c'est pas ouf Mais forcément c'est unité Ca va hein En vrai pour unité hors détecteur Ca passe Et voilà Très très bon Meilleur unité hors détecteur Je pense C'est farmable etc Donc voilà Très très bien On va aller voir le portail maintenant de Beerus Qui est un des meilleurs portails de Canfest Qui a été sorti tout simplement Voilà Déjà on voit On voit l'image du portail On se dit ok Couleur VGTMF Goku Namek Et le Whis Et le Whis Et le Whis bien sûr C'est insane Voilà On va voir le portail qui est monstrueux Donc Whis Meilleur unité hors détecteur du jeu Beerus Fait partie du top 4 Des meilleurs TBR du jeu Couleur Fait partie du top 4 Des meilleurs TBR du jeu Goku Namek Qui reste complètement insane VGTMF Qui est aussi complètement insane Il est super fort Et ces deux là Qui sont pas mauvais Voilà Après c'est la douille du portail Forcément Fallait bien en mettre un ou deux Du coup c'est Beerus Tech Au final assez mauvais Et Juba Qui est loin d'être incroyable Très 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 loin de là Mais sinon voilà Portail à 7 SSR classique Vous pouvez tenter votre chance On conseille quand même De garder ces DS pour les pauvres 5 ans Parce que Beerus va revenir Va revenir Whis Il sera sur leur détecteur Couleur etc Ils vont revenir Quelque chose qui peut être intéressant C'est si vous avez beaucoup de pièces rouges Si vous en avez peut-être 600 700 quelque chose comme ça Ah oui Vous pouvez largement choisir Genre de prendre couleur Ou de prendre beaucoup de Namek Si vous les avez pas Parce que vous allez vous faire plein de DS Donc forcément Plein de pièces rouges Pour prendre les fusions Des 5 ans Après Donc en décembre Sur la Glo Mais voilà Excellent excellent portail Clairement Si vous avez 500 pièces C'est 400 Achetez couleur Franchement Si de tout cela Vous n'en avez aucun Avec vos pièces rouges Achetez couleur Couleur Voilà C'est le boss Et voilà Très très bon portail Alors avec cette célébration Va venir La suite du Dokkan De ce Goku Ce Goku Qui Se Dokkan déjà Dans ce SR Et ce SR A eu Un Dokkan Sur la Jap Avec la célébration Ils se Dokkan en Godku Donc les Godku ont une vraie SP farmable Pour le coup Pas SP avec un SR Et après ils se re-Dokkan Après en Goku Super Saiyan Donc ça veut faire un Goku Super Saiyan Dans la catégorie Dimension des Dieux Et en fait quand on y réfléchit Ca parait logique Parce que après que Goku Soit passé en Super Saiyan divin Et même s'il se retransforme Juste en Super Saiyan Il y a toujours le Ki Divin Il y a toujours le pouvoir Le Ki Divin Donc techniquement Tous les Goku Tous les Goku Tout court en fait D'après le film Ou l'arc Dans Dragon Ball Super Battle of Gods Devraient être en catégorie Dimension des Dieux Mais bon après C'est compréhensible Qu'ils ne le fassent pas Sinon ça sera trop pété Alors on va voir ce qu'il fait Ouais je sais pas trop Il est vraiment pas mauvais Il est pas dégueulasse Mais bon c'est vraiment pas pour ça Que la célébration va Non non Il peut stun sur l'aspect Il a un buff d'attaque et de défense Il soigne Et après en prenant des sphères de Ki Il va gagner un buff d'attaque supplémentaire Et en plus Quand vous êtes contre un ennemi Dimension des Dieux Il va encore choper un buff d'attaque et défense supplémentaire Il est très bon Après c'est un Goku Super Saiyan Il y en a déjà dans le jeu Donc bon Il y en a déjà Vous avez toujours préféré prendre Goku MF Forcément face à lui C'est pas discutable Parce que vu ses stats Regardez il a 9000 Il a même pas 10 000 C'est un des rares TUR A ne pas avoir 10 000 D'attaque à 100% Donc il y a vraiment des stats Qui sont assez horribles Mais bon Une free to play qui est relativement correcte Mais vraiment sans plus Alors après pendant sa célébration Il y a aussi le ZTUR de Vegeta Hunt Voilà C'est très très bien 30 DS gratuite Bien entendu Pour tout le monde en fait Je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce ZTUR Même si on va voir que ce Vegeta reste très bon Alors pour faire ce ZTUR Il faut la catégorie Lien Maître Disciple Ca va être relativement facile en vrai je pense Parce que Piccolo Il y a déjà Quand on regarde toutes les unités Déjà il y a le Goku Blue Qui a eu son éveil avec Jubai Qui est leader C'est un unité hors détecteur Je pense que beaucoup beaucoup de gens l'ont Et puis après il y a beaucoup de très bonnes unités Sur lesquelles beaucoup de gens ont pool Par exemple Encore une fois il y a ce Goku Il y a Gowasu Zamasu Qui sont hors détecteur Il y a Mirai Gohan Hand Il y a Trunks et Kari Enfin Trunks par exemple Garligan Perfis qui est là Il y a Vegeta MF Beaucoup de très très bonnes unités Hand Après il y a Deux unités extrêmes dans la team Donc bon C'est un peu chiant vu que c'est un ZTUR super Ouais c'est vrai Mais Champa du coup va être très bon Ouais Champa du coup va pouvoir être utile Parce qu'il est extrême Hand Et le Vegeta est super Hand Donc voilà les ennemis extrêmes font plus de dégâts Sur les super et inversement Donc voilà Il faut prendre des unités endurance Il est pas trop dur Il est pas dur Il est faisable en monotype avec Gogeta en leader Je pense Ouais ouais Voilà avec toutes ses unités endurance Hors détecteur Donc lui lui Gowasu Zamasu Vegeta MF qui est sorti quand même Il y a pas mal de temps Pareil Mirai Gohan Ca fait longtemps qu'il est sorti Ca va être assez facile Il y a Champa aussi Mettez Champa Et puis ça fera le café Alors après donc Vegeta On va voir ce qu'il fait rapidement Sur sa spé il augmente l'attaque et la def de 50% pendant 3 tours Donc c'est très très bien C'est très fort Voilà c'est une très bonne habilité de faire ça Il attaque plus 120% Je crois qu'il l'avait déjà ça Avant son ZTUR Non il avait attaque plus 100% Donc c'est encore mieux Il debuff l'attaque et la def des ennemis extrêmes de 20% Et il a grande chance de stun les ennemis de classe extrême quand il attaque Donc c'est un stun sur le passif Donc c'est que pendant le tour Mais un truc qui est bien c'est que vous avez pas besoin de partir en spé Donc même une auto si vous arrivez pas à partir en spé Il va quand même pouvoir stun pour un tour Et en plus c'est un support de 50% de défense Pour la catégorie divine Pour les alliés super C'est un peu l'inverse de Gataïs et Masutek en fait Bah oui c'est même complètement ça Donc voilà très très fort En battle road il est très très bon Surtout que bon super int Je vous laisse réfléchir à Kia en super int divin super Il y a Godkou int Il y a l'ancien Migaté int De très très bonnes unités Donc ça va être assez utile en vrai Même dans les extrêmes SBR Qui ne sont pas encore Qui ne sont pas encore disponibles sur la glo Mais bon bientôt Bientôt Ouais c'est ça Donc les liens ça change pas Et les catégories ne changent bien sûr pas Donc voilà cette célébration de Beerus Elle est très très bien C'est une très bonne célébration Ouais Donc au final c'est pas un double token fest C'est juste un token fest un petit peu random Comme ça dans l'année Donc vraiment une très bonne célébration Même si on vous conseille bien entendu De garder vos déesses pour les 5 ans Qui auront des meilleurs portails Voilà Merci à tous d'avoir regardé Voilà Dites nous ce que vous en pensez de cette célébration De toutes ces cartes De ces LTR qui arrivent De Beerus Pourquoi pas Dites nous si vous allez invoquer Même si voilà Nous on vous conseille pas de le faire Mais après vous faites bien sûr Ce que vous voulez N'hésitez pas aussi à venir discuter de ça en stream avec nous tous les soirs Sauf un jour de la semaine à 21h Et puis nous on se retrouve plus tard pour un prochain stream Et pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Salut